Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je ne fais pas vraiment un tutoriel, c'est plus une séance de dépannage. Il y a plusieurs personnes qui viennent me voir en me disant, moi Lightroom est lent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour l'accélérer? Alors, je monte deux ou trois réglages dans Lightroom qui devraient le rendre plus rapide. Et là, j'en profite pour me ploguer. Je donne des cours de photos personnalisés. C'est des ateliers autant pour la prise de vue que pour le traitement dans Lightroom. Alors, à la fin du vidéo, vous allez voir un écran qui va apparaître avec l'URL de mon site web où aller pour avoir toutes les informations sur les cours de photos que je donne. Les cours se donnent en individuel ou en petit groupe, maximum de cinq personnes. Lorsque vous êtes un petit groupe, ça revient moins cher à la personne. Alors, regroupez-vous une gang d'amis ensemble et venez me voir puis on va se faire un atelier. Donc, allumez votre Lightroom et je vous montre comment on va faire pour la rendre un peu plus rapide. Bon, alors la première chose que je veux mettre au point, c'est que moi je travaille avec Windows. Alors, ceux qui sont avec Mac, il se pourrait qu'il y ait des petites différences dans les menus et dans les noms des fonctions qui apparaissent dans les onglets. Mais de façon générale, que vous soyez avec Windows ou avec Mac, Lightroom, c'est Lightroom, c'est les mêmes onglets, les mêmes fonctions au même endroit, à l'exception de quelques petites nuances. Alors, la première chose à faire pour rendre Lightroom plus performant, c'est d'aller dans le menu Édition, dans l'onglet Édition et vous allez dans les Préférences. Voilà. Et ensuite, dans les Préférences, là vous avez un gros menu avec plein d'onglets, ça a l'air épeurant. Vous prendrez le temps de passer à travers les onglets un par un parce qu'il y a des ajustements qui vont vous permettre de personnaliser Lightroom, des choses vraiment intéressantes. Mais ici, pour les performances, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet Performance. Là ici, vous avez, vous avez juste ici, vous avez Paramètres de la mémoire cache Camera RAW. Ici, vous voyez, vous avez Taille maximale. Alors, par défaut, la taille maximale, c'est seulement quelques gigs. Alors, pour rendre Lightroom plus performant, vous devez donner beaucoup de gigs à la mémoire cache. Alors moi, j'ai attribué 40 gigs à la mémoire cache de Camera RAW. Vous devez vous assurer que la quantité de mémoire cache que vous donnez à la caméra, que cet espace-là soit disponible sur le disque 2 de votre ordinateur. Comme si j'avais seulement 20 gigs de disponible sur le disque 2 de mon ordinateur, bien là, j'aurais un petit problème parce que j'ai dit d'utiliser une mémoire cache plus grosse que qu'est-ce qu'il y a de libre sur mon disque 2. Alors ça, c'est un réglage qui va rendre Lightroom un peu plus performant. La mémoire cache, c'est tout simplement que quand la mémoire vive de l'ordinateur commence à être saturée, Lightroom va utiliser le disque 2 pour enregistrer les informations. Alors, en lui donnant une grosse quantité de mémoire cache, ça va rendre Lightroom plus performant. Si, lorsque vous travaillez avec Lightroom, vous le trouvez un peu lent, juste à droite, vous avez ici le bouton purger la mémoire cache. Alors, venez dans le menu préférences et purger la mémoire cache. Ça devrait permettre à Lightroom de devenir un petit peu plus rapide. Ensuite, autre réglage qui va rendre Lightroom plus performant. Dans l'onglet édition, vous allez dans paramètres du catalogue. Et là, vous allez dans l'onglet gestion des fichiers. Et ici, vous avez taille d'aperçu standard. Bon alors, l'aperçu, c'est quoi l'aperçu dans Lightroom? C'est que lorsque vous travaillez une image dans Lightroom, l'image qui s'affiche à l'écran, ce n'est pas le fichier photo original que vous voyez. L'image que vous voyez, c'est une reproduction de la photo contenue dans le fichier original. Et cette reproduction-là, c'est ce qu'on appelle l'aperçu. Lightroom fonctionne de manière non destructive. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez la photo, le travail que vous faites, se fait sur l'aperçu et non pas sur le fichier original. Donc, comme ça, peu importe ce que vous allez faire sur la photo, le fichier original ne sera jamais altéré. Alors, ici, pour la taille de l'aperçu, vous lui donnez la résolution qui correspond à la résolution de votre écran. Alors, le nombre de pixels que vous voyez ici, c'est le nombre de pixels de la largeur de votre écran. Donc, allez dans les paramètres de l'écran de votre ordinateur, regardez la définition en pixels de votre écran. Si vous avez un écran HD, la résolution est de 1080 x 1920 pixels. Et regardez la définition de l'écran de votre ordinateur. Et ici, dans les aperçus standards, donnez-lui la résolution qui correspond à l'écran de votre ordinateur. L'option automatique va généralement être capable de détecter la résolution de votre écran. Et cet ajustement-là va être le bon d'ajustement. Mais il pourrait que la fonction automatique n'arrive pas à détecter votre écran. Alors, vous allez devoir le faire manuellement. Comment ça, ça va aider Lightroom à être plus rapide? C'est tout simplement pour éviter que Lightroom ait à gérer des fichiers qui sont trop gros pour rien. Vous pourriez dire à Lightroom de générer des aperçus immenses, 2000 x 4000 pixels par exemple. Seulement, si votre écran est HD, votre écran affichera jamais plus que 1080 x 1920 pixels. Donc, le fichier d'aperçu va être trop gros pour rien. Et plus les fichiers que Lightroom doit gérer sont gros, plus ça ralentit Lightroom. Alors, ici, dans la taille de l'aperçu, vous lui donnez juste le nécessaire, c'est-à-dire les dimensions de votre écran. Pour la qualité de l'aperçu, données élevées. Ici, je vais revenir aux aperçus un pour un, mais pendant qu'on est dans le menu ici, je vais vous dire comment régler ça ici. C'est que, bon, les aperçus un pour un, c'est les aperçus qui ont la plus grande qualité possible. Seulement, étant donné que c'est des aperçus qui ont la pleine résolution, c'est des fichiers qui sont gros. Donc, si vous êtes limité dans l'espace de votre disque dur, vous pouvez dire à Lightroom d'éliminer les aperçus un pour un au bout d'une certaine période de temps. Et après cette période de temps-là, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, c'est qu'il va éliminer les aperçus un pour un et il va les remplacer par des aperçus qui ont une résolution plus petite. Donc, ça va éviter de surcharger le disque dur de votre ordinateur. Ensuite, dernier réglage qui va aider Lightroom à rouler un peu plus rapidement. C'est un réglage qui se fait lors de l'importation des photos. Alors, lorsque vous importez des photos, c'est le menu importé qui est ici. Vous cliquez sur importer et là, je fais la procédure. On s'imagine qu'il y a une carte mémoire d'entrée dans l'ordinateur. Et là, vous vous préparez à importer les photos dans le catalogue de Lightroom. Alors, ici, dans la colonne de droite, vous avez créé des aperçus. Et là, vous pouvez dire à Lightroom quelle grandeur que vous voulez que les aperçus aient. Pour que Lightroom tourne rapidement, dites-lui de créer des aperçus un pour un. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que lorsque vous travaillez l'image dans le module développement ou lorsque vous défilez les photos une à une dans la bibliothèque, c'est que Lightroom a absolument besoin d'un aperçu un pour un pour afficher plein écran. Si lors de l'importation, vous avez demandé à Lightroom de créer des aperçus qui ont une dimension plus petite qu'un pour un, à chaque fois que Lightroom va devoir afficher la photo plein écran, il va devoir créer un aperçu un pour un. Donc, ça va ralentir le traitement. Lorsque vous êtes dans la bibliothèque et que vous défilez les photos et que vous voyez Lightroom qui travaille à chaque fois que vous voulez passer à la photo suivante, c'est parce qu'il doit créer un aperçu un pour un pour la photo qui s'en vient. Donc, lors de l'importation, en disant à Lightroom de créer des aperçus un pour un, toutes les photos du catalogue vont avoir un aperçu un pour un. Et lorsque vous allez défiler les photos, lorsque vous allez ouvrir les photos dans le module développement, Lightroom n'aura pas besoin de créer l'aperçu un pour un. Il va être déjà là et ça va rendre le travail plus rapide dans Lightroom. Alors voilà, c'est les petits trucs qui vont vous permettre de rendre Lightroom un peu plus rapide. C'est des petits détails, mais ça fait une différence. Aussi, il ne faut pas oublier non plus que la rapidité à laquelle Lightroom fonctionne dépend toujours de votre ordinateur. Alors, si vous avez un ordinateur avec un processeur ultra rapide et beaucoup de RAM, Lightroom va tourner assez rapidement. Donc voilà, c'est tout pour ces petits réglages-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !